salut à tous et merci de me retrouver pour la minute quintet alors cette fois ci ce sera le lundi 6 juin ce sera sur l'hippodrome de saint loup comme vous le voyez réunion 1 course 3 le prix du hara de jardie qui est prévu à 15h15 avec un handicap comme de tradition en fait c'est la deuxième épreuve d'un handicap qui va se courir dimanche du côté de chantilly donc voilà c'est une deuxième épreuve mais c'est quand même une épreuve de qualité 2400 mètres à parcourir sur la piste de saint loup 16 concurrents âgés de quatre ans et plus donc au départ on va rentrer dans le vif du sujet avec l'as trick of the mind que j'ai retenu en tête de ma sélection il vient de s'imposer dans un quintet plus sur ce parcours il vient de s'imposer c'était le 18 avril c'était il y a bientôt deux mois il y a plus qu'un mois et demi il s'est imposé il battait comme vous le voyez plusieurs concurrents qui le retrouvent voilà associé à thomas trullier qui avec qui il s'entend très bien avec qui il va de nouveau se retrouver il a un bon numéro dans les salles de départ le numéro 4 bon voilà il a du poids en plus maintenant avec ce numéro 4 je pense qu'il a encore un peu de marge le lot est quand même un peu ouvert donc je pense que c'est un des concurrents qui est vraiment capable de lutter pour la victoire avec ce numéro 4 dans les salles de départ comme j'ai dit thomas trullier se tend très bien avec lui voilà je le vois bien confirmé et une nouvelle fois peut-être pourquoi pas s'imposer dans ce handicap donc j'ai retenu la santé en deuxième position j'ai retenu le numéro 4 en or bas lui aussi c'est un concurrent qui vient de s'imposer il avait terminé comme vous le voyez quatrième de la course remporté par trick of the mind il courait très très bien déjà sur ce parcours et là en dernier lieu il a réussi à remporter son quintet avec ludovic boisseau déjà il avait un bon numéro de corde il en a vraiment profité pour s'imposer le lot était vraiment correct il battait eux charmeur notamment j'ai vraiment beaucoup aimé le lot qu'il a qu'il a dominé et voilà elle était logiquement pénalisé lui aussi donc du coup en fait il retrouve le trick of the mind à peu près dans les mêmes conditions de course puisque les deux ont gagné leur handicap au moment de leur retrouvaille donc voilà il a un bon numéro dans les stalles encore une fois c'est vraiment bien il a le numéro 2 ça va vraiment jouer en sa faveur comme j'ai dit ludovic boisseau s'entend très très bien avec lui je pense qu'il en a un autre comme ça dans les dans les jambes vu le style de sa dernière victoire en tout cas je pense qu'il devrait lutter pour les premières places et j'ai retenu donc en deuxième position ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 8 champ de mars alors champ de mars il a vraiment bien couru la dernière fois c'était un quintet du côté de marseille il a vraiment crevé l'écran il a tracé une super fin de course comme vous le voyez lui aussi un super numéro dans les salles de départ michael barzalona qui a été appelé en renfort pour le monter voilà beaucoup d'atouts dans son jeu un concurrent qui effectue le déplacement avec de légitimes ambitions vu son niveau actuel et la forme qu'il tient je ne serais pas étonné de voir lutter pour les premières places et pourquoi pas si ça se passe bien s'imposer en tout cas j'ai retenu en troisième position ce numéro 8 champ de mars ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 4 max la fripouille alors lui c'est un hongre de 10 ans voilà il reste sur deux performances assez intéressantes c'était dans des courses à condition et là il fait son retour dans dans les handicaps et je trouve qu'il est vraiment pris à une valeur intéressante alors oui il a 60 kg mais comme vous le voyez regardez beaucoup de concurrence à 60 kg je pense que les concurrences tiennent de très près il a le numéro 13 dans les salles de départ c'est ce qui m'ennuie un petit peu sinon j'aurais peut-être retenu un peu plus haut en tout cas max la fripouille du haut de ses dix ans je trouve qu'il a encore vraiment de beaux restes il est vraiment capable de réaliser une belle performance je les retenue donc en quatrième position ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 9 si j'ai le là alors elle elle vient de terminer troisième attendez je retrouve cette performance voilà c'était à fontainebleau sur 2600 m vraiment l'impression visuelle était excellente je pense qu'elle aurait même pu s'imposer si elle avait trouvé l'ouverture plus tôt il n'y avait que cette partant mais bon elle échoue vraiment de peu pour la victoire dans cette course à condition et regardez elle a terminé deuxième sur ce parcours au mois de mars le 24 mars elle surprenait un deuxième d'un quintet plus à cette valeur donc vraiment avec déjà sophie chouette donc l'association qui marche bien voilà elle avait un peu déçu quand même cette fois ci dans la course référence que remporté par trick of the mind mais je la condamne pas là dessus je pense que voilà c'était un jour sans maintenant elle a un bon numéro également dans les stalles de départ le numéro 3 la compétitivité elle l'a sa partenaire la connaît bien je pense que voilà il ya beaucoup d'atouts dans son jeu en tout cas pour réaliser une performance intéressante ce numéro 9 je les retenu en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu qu'à la compta l'atout stéphane pas qu'il vient de remporter un handicap comme vous le voyez ici du côté de long champs c'était sur 2700 mètres l'impression était bonne maintenant il a numéro il a tiré le numéro 15 dans les stalles de départ voilà avec ce numéro 15 ça complique un peu sa tâche c'est vrai que c'est stéphane pas qu'il est un monsieur quintet qui sera en selle faut s'en méfier il faut s'en méfier moi je fais confiance à stéphane pasquet pour bien négocier ce numéro 15 dans les stalles de départ et vu ce qu'elle vient de montrer en tout cas à long champ elle est tout à fait capable de confirmer peut-être pour la victoire ce numéro 15 hypothèque ses chances mais elle a tout à fait le droit de lutter pour les places et moi j'ai retenu donc en sixième position de ma sélection ensuite en septième position j'ai retenu numéro 14 valentino qui reste sur deux victoires il vient de remporter un handicap à réclamer c'était une course mixte comme ça sur l'hépodrome de compiegne sur cette distance lui aussi le numéro 16 qui est vraiment rédhibitoire pour les premières places maintenant c'est un cheval qui est en forme rosario mangione je crois qu'il avait le choix je crois que d'habitude il est sur un autre concurrent peut-être euroc il me semble en tout cas je crois qu'il choisit sa monte avec ce valentino comme je vous l'ai dit ce numéro 16 qui me qui me chagrine maintenant c'est un concurrent qui est en forme et qui reste sur deux victoires c'est difficile de se passer de lui moi je l'ai retenu en septième position vraiment j'aurais voulu retenir plus haut mais c'est compliqué avec ce numéro 16 ce sera vraiment mon septième choix et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 7 paper trophy qui reste sur une bonne course je crois que c'était du côté de tarbes il a vraiment repris du moral dans cette épreuve c'est un concurrent qui retrouve les handicaps à une valeur intéressante il a été un petit peu baissé l'année dernière il avait vraiment montré de bonnes capacités c'est un engros de quatre ans je pense qu'il a vraiment le droit de regarder ses aînés dans les yeux avec ce numéro 5 dans les salles de départ je pense que c'est vraiment un outsider très séduisant j'ai retenu en huitième position parce que j'ai quand même quelques doutes sur son son aptitude son aptitude dans cette compétition avec certains de ses aînés maintenant je trouve qu'il a il a vraiment pas mal de points positifs et vu ce qu'il vient de montrer du côté de tarbes je trouve que son retour dans les handicaps dans les handicaps pardon peut vraiment bien se passer il peut vraiment prendre une place à belle côte en cas de non partant j'ai retenu le numéro 12 euro voilà c'est un concurrent comme vous le voyez qui a pas une grosse marge de manoeuvre qui termine parfois cinquième dans ce genre d'épreuve faut que ça se passe bien avec le numéro 12 mais s'il y a quelques concurrents qui venaient à ne pas faire leur course je pense qu'il est capable d'accrocher un petit lot donc voilà ce sera surtout un regret ce numéro 12 euro voilà on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'as le 4 le 8 le 2 le 9 le 6 le 14 et enfin le numéro 7 et en cas de non partant le numéro 12 voilà vous savez tout pour le quinte et plus de ce lundi 6 juin qui va se disputer en renouant course 3 sur l'hippodrome de saint cloud si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager comme je vous le dis assez souvent n'hésitez pas également à la partager voilà vous pouvez vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre commentaire votre pronostic en commentaire il y a chaque mois six mois d'abonnement au pronostic vip sur turf fr.com qui sont à gagner après tirage au sort donc n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire de cette vidéo je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois et je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye je vous remercie de m'avoir suivi